Hello les toqués, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose 3 idées pour réutiliser la crème frangipane, parce que quand on fait une galette, il nous reste toujours de la crème. Et comme je suis anti-gaspillage, je voulais vraiment vous proposer ces 3 idées. Avant de passer à la recette, s'il y a des idées de la vidéo vous plaît, mettez plein de pouces bleus et on se retrouve à la fin. Je commence à monter les blancs et je rajoute le sucre en 3 fois. Une fois les blancs montés, je vais les rajouter à la frangipane délicatement à la maryse. Je verse mon appareil dans un moule et si vous n'avez pas de moule à souffler comme moi, c'est la bonne occasion d'en acheter un, donc je vous ai mis le lien en barre de description. Et je fais cuire le tout 30 minutes à 180 degrés. Et voilà le soufflet après-cuisson, n'oubliez pas de le déguster rapidement. Dans des caissettes, je verse la frangipane. Je pèle les pommes et je coupe des tranches fines. Je dispose les pommes par-dessus. Musique 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 J'enfonne le tout. 20 minutes à 180 degrés. Musique Musique J'ai fait chauffer un peu de confiture et avec un pinceau, je le mets sur les pommes. Musique 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 Et pour le croquant, je rajoute des amandes effilées torréfiées. Musique Musique Et voilà, les muffins sont terminées. Musique Musique Je mets tout simplement l'appareil à frangipane dans un moulin financier et ça nous donne des petits financiers. Musique 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 Je cuis le tout 12-15 minutes à 180 degrés. Nos financiers sont prêts à être dégustés avec un café, un thé ou tout ce que vous souhaitez. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que les 3 idées vont vous aider à réutiliser votre crème frangipane. En barre de description, je vais vous mettre tout le matériel que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos anti-gaspillage. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Laissez plein de pouces bleus et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut ! Sous-titrage ST' 501